Allo, allo, oui, ça marche. Allo, allo. Allo, 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 oui, ça marche. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, est-ce que vous m'entendez bien ? C'est bon, c'est parfait ? Bon, donc, j'allais dire que j'avais essayé de ne pas trop parler parce qu'on va présenter aujourd'hui un lieu tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire que dans un même lieu, à une centaine de kilomètres d'ici, à une heure d'ici, ont été découvertes trois grottes qui ont été découvertes au début du siècle dernier. Et quand je dis exceptionnel, c'est parce qu'il y a énormément de témoignages de ces grottes, que ce soit au niveau de l'art pariétal, mais aussi de l'art mobilier et des traces de vie. Et Robert Bégoin, qui est notre invité aujourd'hui, va nous parler de ce lieu qu'il connaît bien parce que c'est là qu'il habite et où habiter sa famille. Et ce sont son père et ses oncles qui ont découvert ce lieu dans une situation tout à fait romanesque. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que le titre de la rencontre aujourd'hui, c'est « Les cavernes du Volpe ». Donc le Volpe, c'est la rivière où se trouvent ces grottes. Et le sous-titre, c'est « Une jolie tornure de roman ». Alors, ce n'est pas moi qui ai choisi ça. C'est en fait l'abbé Braille, qui est un grand spécialiste d'après-histoire, surtout le XXe siècle, qui avait trouvé cette formule dans un article ou un ouvrage où il parle des cavernes du Volpe. Et il veut dire à part là que la découverte est exceptionnelle parce que ce sont effectivement trois adolescents qui ont trouvé ce lieu-là mais qui ont continué à le faire vivre et leurs enfants aussi par la suite. Je ne m'étends pas trop parce que Robert va vous en parler bien mieux que moi. Et ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, c'est trois cavernes qui sont découvertes en l'espace de deux ou trois ans. Et on est en 1911 et aujourd'hui encore. Donc, des recherches continuent. Des recherches, d'ailleurs, auxquelles ont participé Garon et Gilles, mais aussi avec le dernier. Et ce qui sera important, d'ailleurs, c'est là-dedans, une fois que Robert aura parlé, après, on peut intervenir, même quand Robert parlera, s'il y a des éléments visuels qui vous intéressent à voir pour plus en détail. Et parce que ce lieu-là, vous verrez, il y a des chiffres examens, mais au moins un millier de dessins. Il y a tout autant de plaquettes dessinées. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne pourra pas parler de tout. Donc, ça va être un premier survol pour que vous ayez cette idée. Alors, je lui ai demandé, quand je parlais, de projeter cette image où on voit l'espace, les Pyrénées, la place aussi, en arriège, sur la carte. Il y a des cartes là, dernièrement aussi. Et ensuite, si on peut voir... Juste peut-être une introduction, parce qu'il y a des gens qu'on n'a pas vus. Je ne sais pas s'ils ont regardé les autres périgrénations, mais on est avec des populations chasseurs, cueilleurs, collecteurs, nomades. Donc, on est aux alentours ici. On est aux alentours en moins 15 000, moins 12. Et vous allez voir, donc, on est sur la culture magdalénienne, c'est-à-dire la grande culture, la dernière grande culture du Paléotique supérieur. C'est la fin de la glaciation, en fait. Voilà. Et c'est à ce moment-là, à la fin de cette mois 12, mois 11, que va se mettre en place le climat qu'on connaît aujourd'hui. C'était juste pour repositionner... Je pensais y revenir après, mais c'est vrai que tu disais ça. Mais vous connaissez la Grotte Chauvet dont on a parlé ici à plusieurs reprises, mais qu'on connaît beaucoup, mais les gens de Chauvet sont dans 20 000 ans des gens qui ont fait occuper ces grottes. Oui, c'est-à-dire... Je dis toujours ça, mais je trouve que c'est un... C'est plus agile qui fronce. Il y a plus de temps qui séparent Chauvet et Lascaux. Chauvet, moins 36. Lascaux, on est à moins 19. Que Lascaux et nous. Et entre ce Lascaux et nous, il y a cette partie du magdalénien qui est encore plus proche de nous puisqu'on est à moins 15 000 pour les cavernes du Volpe. Voilà. À partir de moins 15 jusqu'à moins 12 pour en l'Aisne, sur certains niveaux dans l'Aisne. Donc on est plus proche de nous que plus proche de Chauvet, en réalité. Voilà. Et donc je voulais vous montrer aussi, dès le début, ces cartes des trois grottes. donc celle qui est en tranche, là, on voit bien, donc, les trois couleurs des trois grottes. Et en dessous, on voit le réseau qui est très riche et très complexe. Ça, je vais vous dire. Et voilà, il va rentrer plus tard. Il me fait ma conférence. Bon, je me tais. Non, c'est que pour d'entrer, vous comprenez qu'on ne pourra pas tout aborder et surtout que ces lieux-là ont été extrêmement bien protégés et que c'est resté en l'état depuis que les Magdalénières ne l'occupent plus. Contrairement aux d'autres grottes qui ont été visitées et détériorées par les visites. Même, bon, vous parlez de l'Asco, c'était le cas caractéristique de l'Asco ou la grotte de Niaux qui n'est pas loin. Donc je pense qu'on peut attaquer de suite. Et je vais essayer de ne pas trop couper. Je vais revenir à la... Merci, Philippe, d'avoir eu la bonne idée et ainsi que Gilles et Carole d'avoir eu la bonne idée de m'inviter à vous parler devant un jeune aéropage. Ce n'est pas fréquent. Et avant de vous parler aussi de cette histoire d'amour qui s'est passée au début du XXe siècle entre ma famille et ces grottes et qui dure encore aujourd'hui. Alors, avant de vous amener avec moi sous terre pour vous faire visiter ces grottes et tout ce qu'elles contiennent, je vais vous brosser en quelques minutes l'histoire et les principaux événements qui se sont succédés depuis et avant cette découverte. Parce que ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que cette découverte n'est pas due au hasard. En fait, c'est que déjà mon arrière-grand-père, dès la fin du XIXe siècle, se préoccupait déjà beaucoup du problème de l'ancienneté de l'homme et de son évolution. si bien qu'en 1898, il a publié un essai philosophique qui s'appelle La création évolutive où il admettait, à cette époque-là, ce n'est pas du tout évident, il admettait le fait de l'évolution pourvu pour lui, en tout cas, que ce soit dirigé par Dieu. Alors, ce Maximilien Bégouin est nommé en 1872 à Toulouse trésoré-père général. C'est un poste très important, mais à cette époque, c'était surtout honorifique, si bien que sa passion, c'est la préhistoire, la géologie, puisqu'il a une formation de géologue. Et donc, à Toulouse, il va rencontrer tous les pionniers de la préhistoire toulousaine, les fondateurs du muséum, les Noulets, Joli, et surtout, un jeune préhistorien d'alors, Émile Cartagac. Et cet Émile Cartagac va devenir un familier de notre famille. de mon arrière-grand-père, dans les années 1800-1880. Et donc là, il va aller dans mon grand-père, ce monsieur habité Toulouse, et ce monsieur Cartagac va être familier de notre maison, si bien que les enfants de mon arrière-grand-père, c'est-à-dire mon propre grand-père, va connaître et apprécier cette personne. Alors, quand les trois Bégouins, les trois jeunes gens, découvrent en 1912 la caverne du Thuc de Doubert, eh bien, tout de suite, naturellement, ils vont faire appel à ce grand savant qui est Émile Cartagac. C'est une très grande chance pour ces grottes d'avoir tout de suite eu un conseil scientifique, en quelque sorte, avec cette personne. Et dès qu'ils trouvent le Thuc, eh bien, ils vont télégraphier à Émile Cartagac, les magdaleniens modelés aussi l'argile, etc. Et Cartagac répond par retour de télégramme, j'arrive. Et donc, tout de suite, il va donner des tas de conseils pour la conservation des grottes. Voilà, je pense que j'ai pratiquement... Voilà, donc, oui, Cartagac a... Il y a quand même quelque chose qu'il faut que je vous dise, c'est que ce Cartagac avait été tout à fait à l'origine, lors de la découverte du salon noir à Agneau, c'est-à-dire la partie décorée, que le commandant Mollard avait découvert à peu près en 1906. Il a cru bien faire, c'est Émile Cartagac, qui était le savant d'alors à Toulouse, il a cru bien faire de faire enlever le sol qui était sous les fresques. Et ce sol était un sol archéologique rempli de silex et de foyer, mais à l'époque, bon, ça n'a pas prévalu sur le problème de la conservation. Cartagac était un très, très honnêt homme et un grand savant. Il a cru bien faire en faisant descendre tout ce contexte archéologique. Si bien que le commandant Mollard, dans une publication, le lui reproche quelques années après, en 1908, par là, il dit, c'est quand même dommage que pour des problèmes de conservation, est-ce que c'était vraiment nécessaire de détruire tout ce sol sous ses fresques ? Donc nous, quand les Bégoins trouvent, en 1912, la grande dutuc d'Oudoubert, ça va être une grande chance parce qu'on va bénéficier de cette expérience, j'allais dire malheureuse, en quelque sorte, d'Émile Cartagac, qui va dire à ces jeunes gens, surtout, ne toucher à rien, attention sur le sol non foulé, tout est à beaucoup de valeur dans une grotte, faites très attention. Et donc, ces jeunes gens et leur père, mon propre grand-père, qui sont des gens très cultivés, vont avoir l'intelligence de suivre ces conseils. Voilà, alors maintenant, je pense que on va pouvoir rentrer par l'image sous terre. Voilà, on vous a dit, nous sommes en Ariège. Là-bas, vous avez le Mont Vallier, qui a souvent, sans doute, été un point de repère pour les nomades dont Carole vous a parlé tout à l'heure. Il n'y avait pas de boussole à l'époque, mais quand vous êtes dans les Béragins et par là, comme dans Montauban, vous voyez déjà cette silhouette. Eh bien, vous allez là-bas et vous tombez directement dans les cavernes du Volpe. Voilà, donc là, c'est les deux réseaux. Vous avez en haut deux images. En haut, c'est le réseau ancien où il y a les trois grottes et en bas, plus développé, le plan d'ensemble de ces trois grottes qui sont immenses. Là, il y a un kilomètre de distance environ, mais ici, c'est beaucoup plus développé. Il y a beaucoup plus que ça. Et les trois frères ne forment en laine qu'une seule grotte, en fait, ici, mais l'histoire a fait que ce sont deux grottes parce qu'elles ont été trouvées à un siècle d'écart. En effet, en 1860, un prêtre curé de village, l'abbé Pouèche, mais un très grand savant, fait le plan de cette grotte en 1863 et il n'y a pas tout ce diverticule ni encore moins toute cette grotte. C'est en fouillant cette partie-là, avant 1863, que des fouilleurs ont bouché involontairement l'accès aux trois frères. Et c'est dans les trois frères, vous allez voir, que se trouvent toutes ces fresques extrêmement fragiles ces braves gens en 19e siècle, en fouillant là, ont sauvé véritablement la grotte des trois frères. Et puis ici, vous avez le tuc de Doubert à gauche qui fait lui-même 650 mètres entre l'entrée et les bisons d'argile. Mais les bisons d'argile sont tout à fait au fond, absolument, après un parcours très compliqué, manifestement, il était indispensable pour eux d'aller où Jacques trouve miraculeusement un propulseur. C'est grâce à ça que, petit à petit, ils vont aimer la préhistoire. Mais là, en 1914, après la découverte des trois frères, ils partent au front. Ils vont en revenir tous les trois, miraculeusement. Et puis ici, c'est une photo que j'aime beaucoup, d'Émile Cartayac, qui était l'ami, donc le familier de notre famille, comme je vous ai dit, et qui a dédigacé à Max Bégoin, ce garçon qui est là, à Max Bégoin, j'avais rêvé un fils comme lui. Et c'est gentil comme dédicace. Alors, devant la quantité, la diversité et la beauté de tous ces vestiges qu'ils ont trouvés dans ces grottes, leur humanisme et leur culture vont leur permettre de se dire, bon, c'est pas possible, on ne peut pas ouvrir au public ces grottes-là, il faut absolument les réserver pour la science. Et c'est ce qu'ils vont faire en limitant les visites, en balisant des sols et en aménageant le moins possible les grottes pour laisser cette gestuelle, cette même gestuelle que nous avons encore aujourd'hui pour aller voir les bisons d'argile, par exemple. Alors, vous voyez, de 1912 à 2012, il y a eu 300 visites en Tugle d'Hubert et 431, vous voyez, ça fait 3 ou 4 visites par an, en principe, en moyenne. C'est-à-dire très, très, très peu par rapport aux grandes visites. Et là-dedans, vous comptez les... Non, pas les visites scientifiques. Pas scientifiques. Non, non, les visites de visiteurs. Non, parce que là, quand même, on ne peut pas signer le livre d'or tous les jours quand on a une campagne de fouilles ou de recherches. mais là, c'est une obligation et donc, enfin, une obligation depuis l'origine. Parce que la protection des grottes, c'est quelque chose d'assez nouveau. Autrefois, vous voyez, je vous ai mis un journal Le Monde que vous connaissez tous, titre en 1972, et c'est pas vieux, les cavernes à peinture de la préhistoire, un capital sans protection. Il ne faut pas croire que c'est automatique qu'on protège les grandes... Autrefois, c'était surtout l'argent qui prédominait, le tourisme. Bon, c'est honorable aussi. Mais enfin, à ce prix-là, on a vraiment saccagé beaucoup de sites presque définitivement. Alors, dans notre famille, justement, il y a la transmission de la propriété est très importante et il n'y a eu qu'un seul, c'est toujours valable aujourd'hui, qu'un seul responsable par génération. Ce sont des responsables bénévoles, on est dans le bénévolat. Donc, c'est mon grand-père Henri Bégoin et moi, c'est mon père, ensuite, qui a pris le relais. Mon père est là et moi, je suis là quand j'ai 12 ans. J'ai toujours été celui parmi mes frères et soeurs qui étaient les plus très intéressés. Et puis, je vous ai mis mes frères et soeurs qui ont eu la générosité de créer une association sans but lucratif, c'est-à-dire qu'on a chacun apporté notre patrimoine dans une association qui s'appelle l'association Louis Bégoin et qui est elle-même propriétaire de l'ensemble des terres sous lesquelles passent ces galeries et de tout ce qu'elles ont contenu ou qu'elles contiennent encore. Mais la recherche dans une grotte, ce n'est pas un travail individuel comme ça existait pour autant de mon père ou autrefois. Mais c'est un travail d'équipe, un travail de longue haleine et un travail d'équipe. Et parmi cette équipe, nous avons ici Gilles Tozello avec sa barbe. Voilà, il y a quelques années, Carole est là, Jean-Claude, Andréas Pastor et François Feste. J'ai mis ma femme parce que nous étions pendant les fouilles dans l'Aisne, 25 pendant 3 semaines à la maison et c'était elle qui faisait la nourriture et l'hébergement. Donc, je la mets toujours à l'honneur quand même parce qu'elle m'a permis de faire pas mal de choses. Ici, c'est Valérie Feruglio et là, c'est Jean-Marc et Lalouf. Jean-Marc et Lalouf est le directeur du laboratoire des ADN anciens au Musée de l'Homme. Mais il vient souvent chez nous pour faire des analyses. Voilà, là, nous allons maintenant rentrer dans la grotte. Ça va commencer par la grotte d'Anlène qui est une grotte habitat facile d'accès qui a 200 mètres de long en ce qui concerne la partie en laine. Et cette grotte a été d'abord fouillée par mon père dans les années 30 pendant une quinzaine d'années et puis ensuite de 1976 à 1990 par toute l'équipe d'une 25 personnes environ dirigée par Jean-Claude et moi. Alors, laine est très, c'est vraiment un habitat très riche. Là, nous sommes dans la salle du fond, notamment dans les parties du fond où la couche atteint 30-40 cm d'épaisseur et vous voyez l'ensemble comment est une coupe. Ici, c'est la terre stérile et ici, on marche comme dans toutes les fouilles sur les détritus, les restes de la vie humaine. Et ça, ici, il y a eu beaucoup de datations mais en gros, les plus anciennes sont à peu près vers 17 000 ans et l'étude des pollens montre que il y avait beaucoup de lichens donc les lichens c'est un climat froid et effectivement la faune qui domine dans ces parties basses sont le renne. Tandis que 500 ans après, il va y avoir un changement climatique vers 16 500, je schématise, il y aura des graminées, des pollens de graminées et donc la faune va être des bisons parce que les graminées ça fait de l'herbe que mangent plutôt les bovidés. Et puis, il y a aussi au point de vue archéologique une petite saguée qui s'appelle la saguée d'un certain type qui s'appelle Lussacangle qui existe dans les parties froides mais pas dans les parties chaudes. En 500 ans, elle a disparu. Alors, en laine, pratiquement, on ne trouve dans la partie magdalenienne aucun os entier. Vous ne trouvez pas un tibia de renne, un sphémur de bison ou quoi que ce soit. Tout est fragmenté énormément parce qu'il cassait ses os pour faire de la moelle. Et ensuite, une fois qu'il n'avait plus de moelle, il les brûlait. Donc là, vous avez un foyer où vous avez des parties, vous voyez, de cendres. Vous avez tous ces os fragmentés, même toutes les mâchoires et tout. Et puis, vous avez aussi des os débités, c'est-à-dire qu'avec les bois de rennes et bien d'autres os encore, ils faisaient des outils. Et puis, il y a quelques silex qui doivent être visibles par-ci, par-là. Mais je vous laisse le choix d'imaginer l'odeur qu'il devait y avoir dans ces salles profondes, sans ventilation, avec toute cette fumée d'ossements. Ça devait être à nos fines absolument impossible, intolérable aujourd'hui. Alors, parmi les structures d'habitat que nous trouvons dans le fond d'Orlène, il y a, nous avons à peu près 14 structures comme ça, de foyers. celui-là, on dirait qu'ils ont brûlé il y a 3 jours. Mais en fait, non, ils ont à peu près 16 à 17 000 ans. Ils sont creusés dans le sol. Et puis, ici, je vous ai mis quelques lampes de gré parce qu'il faut dire que pour aller dans le fond d'Orlène, il faut obligatoirement se servir d'une lampe où on mettait du suif dessus avec une mèche généralement de genévrier parce qu'il ne faut pas qu'une mèche brûle. Donc, c'était des mèches qui ne brûlaient pas. Certains chercheurs ont dit que c'était du genévrier. Donc, ces pierres creuses qui ont servi de lampes, on en trouve en grande quantité dans la grotte. Alors, il y a plein de mystères. De toute façon, vous savez, on ne va jamais tout éclaircir parmi les choses que nous remarquons dans une grotte. Entre autres, ce sont des ossements fichés dans les fissures. Il y en a beaucoup dans cette grotte. Je ne m'en montre qu'une. généralement, ce ne sont pas des outils. Il y a quelques saguées, quelques silex, mais le plus souvent, ce sont des os tout à fait banales. Et ce ne sont pas des porte-manteaux parce que quelquefois, ils sont en dévers. Et pour le moment, nous ne savons absolument pas à quoi ils pouvaient servir sinon à une valeur symbolique qui nous échappe. Il n'y a pas que des os, il y a aussi des dents ? Oui, des dents, oui, je ne crois pas qu'il y ait des dents. Mais il y a des saguées. Il y a une saguée, peut-être il y a une dent. Mais il y a une saguée et après, des morceaux de côte, enfin, tout à fait aléatoire. Et ça, il y en a en laine et au tuque. Alors, parmi les outils, évidemment, il y a des dizaines de milliers d'outils qu'on a trouvés en laine. Nous en avons juste mis quelques-uns. C'est toute la chaîne opératoire des outils de cette époque qui existe en laine. Mais ce que je veux peut-être souligner, c'est que, comme dans beaucoup d'autres sites, la plupart, 64% viennent de loin. Ils n'ont pas utilisé de préférence le silex qu'ils avaient sous la main. Ils ont été chercher dans les Charentes, dans le Pays Basque, au Bergeracois, des silex qui, à leurs yeux, étaient meilleurs. Et puis, les aiguilles aussi, qui font partie des outils pour la couture. C'est un outil qui est tout à fait extraordinaire parce qu'il n'a pratiquement pas évolué. depuis longtemps, depuis sa création. Et en laine, nous n'avons pas de matrice d'outils très complets comme celui-là. Probablement, celle-là, elle a été amenée toute faite dans la grotte. Voyons, on arrive à discerner des réalités comme ça. On a trouvé des matrices d'aiguilles, mais d'aiguilles moins raffinées que celle-là. Toujours parmi les outils, il y a les bâtons percés. Les bâtons percés, nous en avons quelques-uns, mais le manche est orné. Ça, ça n'ajoute rien à l'efficacité de l'outil, comme d'habitude. Mais on ne sait pas très bien à quoi ça servait. Ça pouvait servir comme redresseur de sa guet ou comme un outil pour redresser ou pour assouplir les liens. Il devait y avoir beaucoup de liens en cuir et tout ça peut-être parce qu'il y avait toujours un trou qui permettait de passer, mais ces trous sont souvent cassés. On voit là qui s'appelle le bâton au saumon avec un beau décor. Ça, c'est le manche. L'outil était là, mais il est cassé. Et le manche est sculpté d'un magnifique saumon. c'est un bel exemple de l'esthétique au quotidien parce que vraiment ils ont fait ça pour se faire plaisir comme la crosse d'un fusil ou qu'on orne d'un sanglier par exemple. Mais ça ne servait à rien pour l'outil lui-même. Mais en fait, c'est important de souligner cette recherche de l'esthétique dans les outils. Alors, le monde de la parure, c'est un véritable monde. Là, ce sont des perles. en lignite, en ambre et les coquillages. J'ai rassemblé un des diapos. Et en laine est très riche aussi. On a pu discerner qu'il y avait un atelier de fabrication pour ces perles en ambre et en lignite parce qu'il y a des gîtes dans les petites Pyrénées. Il y a des gîtes de ce matériau-là. Et donc, au moins, pour les perles en lignite, on a trouvé toute la jeune femme qui a étudié dans la monographie ces perles en lignite. Une spécialiste a mis en valeur que toute cette chaîne opératoire était existante en laine. Si jamais un jour l'une de vous veut faire une perle en lignite, il faut prendre un morceau de lignite comme un morceau de sucre. Vous faites un trou dans ce morceau très délicatement parce qu'il ne s'agit pas de faire que ça casse. Et puis, une fois que vous avez fait le trou, tout autour, avec un grattoir, avec un grattoir en silex, évidemment, vous allez gratter et gratter autour du trou d'une manière équidistante de façon à arriver au produit fini que vous allez lisser avec de la poudre pour que ça soit parfait. Et là, pour l'ombre, nous n'avons pas encore toute la chaîne opératoire. Mais vous voyez, c'est très émouvant de trouver ces objets-là parce qu'ils sont le signe d'un attachement à une culture. Quand vous portez un bijou, vous le portez parce que vous savez que votre copain ou la société qui vous entoure va le reconnaître comme quelque chose d'un objet d'art, un objet qui est important pour vous, socialement parlant. Donc déjà, à cette époque-là, c'était ça. Et puis, toujours dans le domaine de la parure, il y a le monde des contours découpés qui sont très pyrénéens, enfin franco-cantabriques. On en trouve beaucoup moins dans le Périgord. Mais nous en avons une quinzaine. je n'en ai mis que trois. Dont un, celui-là, qui est tout petit, qui fait un centimètre et demi de largeur et un millimètre d'épaisseur. Alors là, nous sommes dans le petit chef-d'oeuvre absolu parce qu'on ne sait absolument pas à quoi ça pouvait servir. Il n'a pas de trou de suspension. De toute façon, un millimètre d'épaisseur, ça aurait cassé tout de suite. Là, tout se passe comme si l'artiste avait voulu faire quelque chose de beau. Tout simplement. C'est une hypothèse. Et ces objets sont faits dans un os, un os yoïd, un os qui est sous la langue du cheval ou du bison. Et cet os avait une morphologie qui leur permettait, recto verso, de pouvoir sculpter facilement. Ensuite, on passe dans le domaine des armes. avec les propulseurs et les saguets. Ici, vous voyez les saguets, il faut vous dire que c'est la pointe de la flèche. Il y avait une flèche de 1,50 m derrière en roseau, en bambou, je ne sais pas trop en quoi. Ici, c'est une arme qui est très, très célèbre, qui est dans tous les manuels scolaires pratiquement, qui a été trouvé par mon père dans les années 30. Ce sont deux petits bouctins, deux bouctins qui s'affrontent ou qui jouent. C'est vraiment un bijou extraordinaire. et il est présenté en ce moment dans une exposition très importante au Musée de l'Homme à Paris, si l'un de vous est à Paris. Il y a une très grande exposition avec tous les propulseurs, avec beaucoup de propulseurs très connus et très beaux. Et ici, c'est une petite antilope saïga. Alors, ils n'ont pas leur arme, mais heureusement, c'est la partie décorée. Une petite antilope saïga, ça ressemble un peu à un lièvre ou à un lapin, mais non. Il y a tout de même la petite corne qui est visible avec l'oreille et le chanfrein un peu busqué, un peu arrondi, typique de l'antilope saïga. Ça a été une invention extraordinaire. On pourrait faire une conférence sur chacun des objets que je vous montre. C'était vraiment... C'est l'ancêtre de l'arc, mais ça a décuplé les forces des chasseurs parce qu'en développant la force de G, vous pouvez transpercer un bison à 15 mètres alors qu'avec votre seule force musculaire à vous, s'il n'y a pas l'effet de levier du propulseur, vous ne pouvez pas faire ça. Et là aussi, la sculpture, l'objet d'arc qui orne ses propulseurs n'a rien à voir avec son efficacité. Ça pourrait être un morceau d'os avec un crochet. Ça serait tout aussi efficace. Enfin, nous avons les objets osseux décorés. C'est la série la plus importante dans l'Aisne. Il y a plus de 1000 objets. nous avons... Et ça, c'est un mystère parce qu'on ne savait vraiment... On ne sait pas très bien à quoi ça servait. Ils n'ont pas de fonction évidente. C'est un beau cheval. Mais les besoins esthétiques devaient être une nécessité et exprimés peut-être à travers ces objets. Alors là, c'est une pièce très particulière. C'est une plaquette. En l'Aisne est un site à plaquettes gravées. Ces plaquettes, ce sont des plaquettes de gré et le gré n'existe pas dans la grotte. Donc, on a à ce jour plus de 1000 plaquettes gravées et ces 1000 plaquettes gravées ont été amenées dans la poche d'un Magdalénia un jour ou l'autre. Alors, elles sont toutes plus ou moins belles, plus ou moins visibles, mais enfin, ça devait être quelque chose de très important pour eux à cette époque-là. Et celle-ci est particulière parce qu'elle est grande, elle a à peu près 35 cm de largeur, et elle a été noircie au feu avant d'être décorée et ensuite, elle a été décorée avec le silex, ce qui fait que la gravure est très visible. Ensuite, le thème est tout à fait extraordinaire parce que le thème, c'est, je vais vous la montrer maintenant, on reviendra sur l'original, le thème, c'est un grand bison très visible de type Trois Frères ou Nioh, etc., très très visible avec la perspective dans les cornes, etc., très finie. à l'arrière-trait duquel est juché comme un califourchon, mais en fait, il nous manque un morceau, la silhouette d'un personnage humain, avec les jambes ici, et tout à fait en haut, chose plus extraordinaire encore et quasiment unique, deux personnages dans une position frontodorsale, c'est-à-dire qu'ils sont l'un sur l'autre, et qui semblerait quand même peut-être faire un petit. Le personnage, celui-là, est sans doute le féminin, il a une ceinture, il a les épaules graciles, des cheveux qui lui tombent sur la tête, et par derrière, un gros personnage avec des bacchantes, des grosses lèvres, un gros ventre, on pense que peut-être c'est le monsieur. et donc ça, c'est un coït, et c'est très très rare dans l'art préhistorique, un coït à 99% près de possibilités, mais c'est extrêmement rare, pratiquement unique. Et celle-là aussi est exposée en ce moment au Musée de l'Homme à Paris, dans une vitrine tout à fait spéciale. Alors voilà, nous allons maintenant rentrer dans la grotte des Trois Frères, qui est une grotte sanctuaire, bien qu'ils aient un petit peu, ils ont fait quelques pique-niques quand même dans la grotte, les artistes, et cette grotte, il n'y a pratiquement pas d'aménagement, sauf le strict nécessaire, indispensable. Donc là, voilà, c'est simplement une échelle, et voilà. Et puis tout de suite, on entre dans une petite salle qui s'appelle la chapelle de la Lyonne, au centre duquel il y a une sorte d'autel stalagmitique, sur lequel est gravé un félin. Un félin qui a été entièrement gravé et entièrement massacré à coups de burin. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais en fait la tête et les défauts de l'épaule sont massacrés à coups de burin très fortement. Et c'est ce qui a inspiré mon grand-père pour écrire ses articles sur la magie de la chasse. Avec la bébé, ils se sont dit, là, manifestement, on est en face d'un envoûtement. Là, c'est presque sûr, puisqu'ils ont tué un animal en effigie, en image. et puis, nous avons même trouvé, il y est toujours, le grattoir burin, le silex, qui est entre les pattes avant de la lyone. Donc ça, le voilà ici en gros plan et voilà le relevé de la bébé. et on voit que le félin a des flèches gravées et peintes et qu'ils ont vraiment voulu supprimer ce dangereux animal. Mais ici, là, on n'a pas la... Il y a ici aussi une petite main, une main humaine qui veut attraper, comme si elle voulait attraper la queue de l'animal. Alors là, on ne sait pas, on peut romancer, on peut imaginer beaucoup de choses. On peut se poser la question si c'est une scène ou un exploit d'un dieu ou un quelconque qui aurait combattu le félin. Mais ce ne serait plus la magie de la chasse. Voilà, voilà, voilà. Peut-être qu'on en recosera tout à l'heure l'interprétation où vous voulez parler de suite de la magie de la chasse ou d'autres choses. On va peut-être laisser Robert continuer. C'est plus logique, peut-être. Alors, nous continuons dans Les Trois Frères et on remarque dans cette grotte que dans l'axe de la grotte, dans l'axe facile de la grotte, il y a certains dessins très visibles qui sont faits pour être vus, comme s'ils étaient faits pour être vus sur le passage à droite, à gauche, sur une paroi. Ils sont extraits. Là, ce couple de chouettes est à hauteur d'homme. Il est, là, il est un peu plus petit qu'il est plus grand, à peu près grand en nature. C'est-à-dire que vraiment, quand on passe à côté, on ne voit que lui. Et vous voyez que c'est un couple de chouettes avec la silhouette de probablement une petite chouette au milieu. Ça, cette photo est extrêmement célèbre parce que les oiseaux sont des animaux rares. On montre, il y a surtout dans les grottes, c'est les chevaux bison-reignes, etc. mais les oiseaux font partie des représentations beaucoup plus rares. Et donc, les chouettes des trois frères sont très célèbres. Ensuite, parmi les œuvres d'art qu'on voit facilement, il y a aussi, j'allais dire, ce jeune bison qui tire la langue et qui est gravé et peint. Peint et gravé. la gravure surligne et précise la peinture. Vous voyez, il a une bonne expression et là aussi, il est à peu près grandeur nature. Alors là, c'est un félin qui est vu de face. Alors là, s'il a été surligné un petit peu à l'encre de Chine pour qu'il soit bien visible parce qu'autrement, beaucoup de ses dessins sont très peu visibles. Il faut les voir, les suivre à la lampe, mais ils sont très difficiles à voir. Non, non, ah oui, merci Carole. Ce n'est pas sur la paroi qu'on l'a surligné, c'est sur la photo. Non, non, mais ça mérite d'être dit. Oui, oui, ça mérite d'être dit surtout, oui, absolument. Notre remarque, ces lions sont toujours représentés de face, au moins la tête. Oui, parce que ce sont des lions, mais peut-être des masques. Enfin, il y a toujours une ambiguïté aussi. Là, c'est plutôt un fait là, mais quelquefois, c'est moins net que ça. Il y a toujours une petite ambiguïté entre le masque. Et puis là, on voit bien, il y a la tête, il y en a une autre dessus. Oui, il y en a une autre dessus. Et puis, dans le relevé de Broglie, il y a une esquisse de tête de lion à droite. Oui, oui, il y a tout ça, il y a tout ça. Mais là, alors, ce qui est important, c'est qu'il est pratiquement en grandeur nature, dans la grotte, et à hauteur d'homme. C'est-à-dire que vraiment, là, il disait, c'est les gardiens du sanctuaire, etc. Bon, on peut toujours faire du roman. Mais enfin, bon, ils sont placés 50 mètres avant cette salle qui est tout à fait particulière, qu'on a baptisé le sanctuaire, parce que cette salle contient à elle seule plus de 1000 représentations de dessins et une, pratiquement, une peinture qui sera le fameux sorcier des trois frères dont vous avez peut-être entendu parler. Alors, ce fameux sorcier, dont on va y revenir, bien entendu, domine l'ensemble de ces représentations qui sont majoritaires, qui sont des gravures. Et alors, nous avons surligné quelques-unes, parce que, par exemple, celui-là, c'est un mammouth et dans les Pyrénées, il y a très peu de mammouths, pratiquement, c'est le seul, ainsi qu'un rhinocéros. Là-bas, il y a un petit rhinocéros gravé et là aussi, c'est le seul, alors que dans la seule grotte d'Oruphignac en Ordoigne, il y en a plus de 100. Vous voyez, on ne sait pas pourquoi. Mais cette salle du sanctuaire est en contrebas de l'ensemble du plan de la grotte et c'est peut-être cette situation où peut-être il y a des cheminées aussi qui sortent, qui résonnaient quand ils faisaient des chants ou des bruits. Il y a mille façons d'envisager cet usage du sanctuaire. C'est très haut, je pense. Oui, c'est une quinzaine de mètres de hauteur, 20 mètres même. Et il faut descendre une cascade salagmitique pour arriver dans cette zone. C'est tout à fait un queue de sac après. Mais c'est rempli, là, vous avez un boyau qui communique et qui est entièrement décoré. c'est extrêmement rempli de gravures. Et là, on va en voir quelques-unes. Alors voilà le sorcier, qui est une des figures les plus populaires de l'art préhistorique. C'est un être humain avec ses jambes qui a revêtu tous les symboles de puissance que l'artiste a pu imaginer à ce moment-là. C'est une queue de cheval, c'est des patavons de félins, c'est des oreilles de loups, d'un bec d'aigle, des yeux du hibou et des bois de reine. Vous rencontrez ça dans un bois, c'est quand même encore assez parlant. Et d'ailleurs, ça a toujours du succès parce que j'ai pas mal de... j'ai toute une collection de tatouages de jeunes femmes qui se font tatouer, peut-être de garçons, sur l'épaule ou sur la jambe, le tatouage de ce sorcier. Les tatoueurs ne savent absolument pas du tout d'où ça vient, bien sûr, mais dans certains congrès, des amis m'ont envoyé des photos de corps avec quelques... C'est vous dire l'attrait de ce genre de sorcier, de chaman encore aujourd'hui. Et en bas, il y a tout petit pour cette petite tâche noire. C'est pas une tâche, c'est de la peinture qu'on a retrouvée dans un autre endroit de la grotte, mais qui a la formule chimique, si vous voulez, exactement la même que celle qui a servi au sorcier. Peut-être qu'on a trouvé le petit pot de peinture qui a servi à faire le sorcier. Alors dans cette salle, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a un grand phallus qui fait 60 cm de long qui est vers le bas. En général, les phallus, c'est vers le haut, mais là, c'est une configuration de la roche qui a fait que ça leur a donné l'idée de faire un phallus. Là aussi, ça a été surligné en blanc. On ne le voit pas. Ce n'est pas si visible que ça. Mais enfin, tous les détails anatomiques du phallus sont là. Et juste en bas, le voilà dans la roche, là, vous voyez, et juste en bas, juste à côté, eh bien, il y a ce creux dans la roche qui évoque énormément une vulve. C'est un sexe féminin. Donc, l'ensemble, là, est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Là, dans le phallus, nous sommes sûrs parce que c'est gravé, mais c'est fait à côté de cette, de cette, de ce creux dans la roche qui est tout à fait suggestif. Et je pense que les Magdaléniens ne s'y sont pas trompés. Il y a aussi une ponctuation rouge. Alors, voilà, tout à fait vers le centre de cet endroit. Et là, il y a un point rouge, ce qui est très rare dans la grotte. Alors ensuite, je vous donne un petit échantillon de gravure, mais surtout, d'abord, qui montre leur beauté. Vous avez ici une petite tête de cheval. Ce sont des miniatures. Celui-là aussi, qui fait à peu près, ils sont à peu près comme sur votre écran. mais ça vous montre aussi l'extrême fragilité de ces gravures. Elles sont dans des petits recoins où il faut marcher à quatre pattes. Et si on se cogne, si on se cogne à parois, on est face pour toujours un bison, un cheval. C'est pour ça qu'à ces endroits-là, depuis 1914, ils ne font même pas partie des visites habituelles. On n'y va quasiment jamais. regardez la grande beauté de cette jument, mais je ne vous ai pas montré toute la jument pour vous montrer uniquement la tête. C'est une jument qui est gravide. Elle attend son petit. Elle a un gros ventre. Et la tête a été vraiment fignolée avec le plus grand soin. On dirait du Gilles Tozello. Là, c'est les Ptyrènes. C'est dans un endroit que nous avons baptisé le Salon des Ptyrènes. Il y a un synchocirène qui se font face et qui semblent danser. Je vous ai marqué simplement les deux du bas. Et là aussi, on voit que les Magdaléniens ont usé la roche pour faire apparaître le côté blanchâtre, le côté du côté blanc du calcaire de façon à faire ressortir la couleur de la terre pour faire la toison. Donc, ils ont essayé de faire de la couleur avec du noir et blanc en quelque sorte. Et là aussi, c'est un propre grandeur nature ce ventre-écran et c'est d'une extrême, extrême fragilité. Il faut être à plein ventre pour aller là et donc, c'est toujours difficile de se retourner sans rien toucher. Là, je vous ai mis celui-là, c'est un tout petit cheval. La tête fait à peu près 4 ou 5 cm de longueur mais ils se sont servis d'une petite aspérité. C'est un petit fossile qui existait dans la grotte et ils ont campé leur cheval tout autour. Il y a un cheval qui court. Tout ça, imaginez avec un silex, vous êtes à plat ventre sur la paroi calcaire avec votre petite lampe de suif et en quelques traits, vous savez dessiner ça. Ce n'est pas si évident. ça ou ça. Alors là, c'est sur un poli d'ours dans une autre partie de la grotte. Les ours qui préexistaient aux hommes. Les hommes n'ont pas connu les ours des cavernes. Mais là, à cet endroit-là, les ours ont poli des parois et c'est sur ce poli de parois que les Magdaléniens ont ensuite dessiné de très fines gravures. Là, c'est sur un moulage parce qu'elles sont tellement fines qu'on n'a pas pu les étudier sans les mouler. Ce qui est absolument unique dans les trois frères. On ne croyait pas qu'on moule comme ça les parois. Mais à cet endroit-là, c'était comme du marbre et les scientifiques nous ont dit qu'on pouvait mouler. Ce sont des spécialistes du musée de l'homme qui sont venus chez nous pour mouler ces parois bien sûr et les restituer. Voilà, nous allons rentrer maintenant dans la grotte du Tuglo-Doubert. C'est toujours ce site. Ça n'a pas varié depuis plus de 120 ans, depuis 100 ans. C'est l'avantage de la propriété privée et c'est toujours très pittoresque et on peut toujours aller s'y promener. Nous avons mis un panneau en disant de respecter l'endroit, de ne pas faire trop de bruit pour les chauves-souris et les martins-pêchers. Mais enfin, maintenant, la mode est à la randonnée et nous avons beaucoup de soucis de conservation parce que tant qu'on ne rentre pas dans la grotte, ça va, mais c'est un peu compliqué. On a mis un panneau très gentil, surtout pas propriété privée et quand même en demandant de ne pas rentrer dans la grotte. Voilà le télégramme qui a préexisté à la visite que je vais vous dire la première visite officielle. Là, les jeunes bégoins viennent de découvrir les bisons d'argile. On est le 11 octobre 1912 et ils envoient ce télégramme le téléphone n'existe pas le télégramme à un monsieur Cartayac les Magdalénia modelaient aussi l'argile, amitié, bégoin. Et Cartayac va répondre j'arrive. Et en fait, il va arriver 3 ou 4 jours plus tard et ils vont visiter la grotte et cette photo est très connue dans le monde de la préhistoire. Nous avons ici le déjà vu, le vieux monsieur Cartayac mais à l'époque on était vieux à 65 ans. Voilà. Voilà, oui. Et là, je ne sais plus qu'à l'âge de la vue d'ailleurs, mais enfin, monsieur Cartayac, mon père, Louis Bégoin, l'abbé Breuil qu'on avait aussi alerté, Max Bégoin, l'aîné des 3 frères, mon grand-père et Jacques Bégoin, un des 3 frères. Et alors là, je vous ai mis quelques photos de lettres. Alors, mon grand-père écrit à Cartayac. Nous, il raconte l'aventure. Nous n'y retournerons plus jusqu'à ce que vous veniez car tout cela est tellement délicat que malgré soi, dans de trop nombreuses visites, on pourrait causer des dommages irréparables. Je n'ai dit à personne ce que nous venons de trouver afin de ne pas éviter les curiosités. Alors, Cartayac, plus tard, va écrire aux 3 frères attention, une fois pour toutes, on entrera bientôt chez vous si vous ne barrez pas avec des fortes grilles et de sûreté. Cherchez bien, il y a autre chose. C'est la règle. Attention sur le sol non foulé. Vous voyez, ça, c'était très important pour le TUC parce que, comme vous allez voir, il y a beaucoup de choses sur le sol non foulé. Donc, on a eu de la chance dans notre famille d'avoir comme amis des gens de grande valeur comme monsieur Cartayac. Et en fait, il découvre une grotte absolument formidable, très belle, d'ailleurs, en dehors de toute archéologie. Il y a des concrétions magnifiques. On a une salle qu'ils ont baptisée la salle nuptiale. Ils vont baptiser assez peu par respect pour le site. Il n'y aura pas de salle max, de salle Jacques ou je ne sais pas quoi. Il y a simplement la salle nuptiale parce que là, ça s'impose. Elle est vraiment très vaste. Et c'est en fait un carrefour. Là, les Magdaléniens l'ont connu presque comme ça. Et c'est un carrefour entre diverses diverticules, entre diverses galeries qui vont avoir des activités diversifiées. L'une va servir à faire de l'art pariétal. Ils vont faire des dessins. L'autre, ça sera des activités de boucherie. Ils vont tirer un règne sur la berge et le dépecer. L'autre, enfin, ils vont y vivre. Ça sera le quartier général peut-être de cette grotte où il y a des dessins sur les parois mais où il y a aussi dans le sol des traces des foyers. Alors, dans une de ces salles, la galerie des dessins, eh bien là, ils ont dessiné. On a encore des morceaux de silex sur le sol qui est resté. et voilà un dessin dont le relevé est là. Alors, pour faire des relevés, je n'ai pas de photos de relevés mais Gilles est un grand spécialiste et c'est lui qui a pratiquement fait tous les relevés du TUC, en tout cas, les mises au propre. Il s'agit de faire des photos grandeur nature de l'objet. Maintenant, ça ne se fait plus comme ça. Mais bon, de notre temps, à cette époque-là, c'était moi le photographe, alors je vous assure que ce n'était pas rien. Il fallait faire des panneaux entiers de plusieurs mètres carrés de photos grandeur nature en noir et blanc quand même, sur lesquels qu'on amenait dans la grotte sur des planches à dessin et sur lesquelles Gilles et Carole ou d'autres personnes faisaient des Jean-Claude, etc. faisaient des relevés. Parce qu'ils ne vous racontent pas tout, mais il y a des petites anecdotes sympathiques. Il fallait faire les photos en noir et blanc, mais on développait nous-mêmes et on tirait nous-mêmes les photos sur papier. Ça, vous ne connaissez plus. Je ne sais pas. Mais pour faire ça à l'échelle 1, il fallait mettre un escabeau en haut avec l'agrandisseur et Robert, monter sur l'escabeau pour mettre au point l'agrandisseur. C'était avant le numérique, c'est sûr. Depuis qu'ils n'ont plus de photographes comme ça, ils ont inventé l'informatique. C'est beaucoup plus simple. Alors cette grotte a de nombreux mystères comme toutes les grottes. Là, c'est une des grottes où les claviformes sont les plus nombreux. Les claviformes sont des sortes de P majuscules. Quelquefois, il y a des Q majuscules, mais la grande majorité, ce sont des P qui ornent certaines galeries. Et celle-là, il y en a plus, presque une centaine en série. Et on ne sait absolument pas ce que ça veut signifier. Il y avait eu des hypothèses où on a pensé, des grands savants, on pensait que peut-être c'était une suite des silhouettes féminines. Mais cette chose-là, je crois, a été abandonnée. Et donc, on est toujours dans le mystère. Et voilà comment ça se présente. Gilles a fait un petit croquis, si vous voulez, qui montre bien un magdalénien en train de faire sur une petite salle, un petit diverticule, tout autour, entouré de quantités d'une centaine de claviformes en plusieurs séries. Vous voyez, ils sont comme ça dans l'espace. Mais là, on est dans le mystère absolu. Mais tout de même, ces claviformes existent dans une ère géographique bien précise qui montre que quand même, c'était un marqueur de culture entre les Pyrénées Cantabriques, nous, et peut-être vers la Charente. Voilà, quelque chose, on en reparlera. On en reparlera. Voilà, alors là, après, il y a un endroit qui va marquer, qui va séparer la Grotte en deux. Là, c'est Carole qui est en train, Carole qui est là, qui est en train de passer dans la Châtière. Donc, cette Châtière n'a pas été agrandie. elle était comme ça pour autant des Magdaléniens et ça fait partie de notre philosophie de la conservation. On veut que nos visiteurs fassent le même effort que les Magdaléniens pour arriver jusqu'au bout de la Grotte. Il n'y a pas de raison qu'on mette un tapis roulant. Donc, ça prépare un peu spirituellement pour accéder au fond. Alors, dans cet endroit-là, comme c'est curieux, il y a des monstres, des animaux fantastiques, que j'ai appelés des animaux irréels. C'est-à-dire que ces animaux irréels, il y a une image qui se rapporte à un animal, mais ensuite, ils ont des segments qui ne se rapportent à aucun autre animal. Et donc, vraiment, alors qu'ils savaient faire à cette époque-là, comme vous avez vu, ils savaient faire des bisons, des reines, des mammouths, des chevaux et tout ce que vous voulez. Et là, ils ont véritablement voulu faire des animaux irréels. Il y en a cinq ou six. À cet endroit-là, uniquement. Donc, ça veut bien dire quelque chose qu'on ignorera toujours. Ensuite, on déambule dans des salles vastes et magnifiques où on a préservé dès l'origine un petit sentier. C'est-à-dire que les inventeurs, il a bien fallu qu'ils se feraient un chemin dans tout ça. Et ensuite, on retourne. Ils ont suivi le même chemin. Et depuis, c'est balisé, évidemment, avec des cordelettes de nylon. Mais on ne marche que dans ce chemin duquel il est complètement interdit, même pour des raisons scientifiques. Et avec Gilles et Carole, on a travaillé 20 ans quand même dans cette grotte. Aucun de nous n'a jamais mis un pied à côté. On avait des téléobjectifs, des caméras, etc. pour aller chercher ce qu'il y a, mais parce qu'on n'est vierges qu'une fois. Et au bord de ce sentier, c'est toute la trace du passage des Magdaléniens qui sont allés là. Là, ils se sont arrêtés. Il y avait, il préexistait des crânes d'ours, d'ours des cavernes, qui étaient morts il y a une trentaine de milliers d'années. Et donc, mais les os étaient là, les crânes étaient là, avec leurs dents, avec toutes leurs mâchoires. Et donc, ces dents étaient précieuses pour faire des parures ou des outils. Et donc là, ils ont cassé le crâne sur cette enclume naturelle. On voit les traces de pieds et de genoux qui sont là. Le préhistorique, c'est agenouillé. Il a cassé son crâne et il a prélevé les dents. Nous avons toute une série de crânes comme ça, sans leur mâchoire. Ici, c'est une couleuvre qui est dans un gour. Gilles a fait, vous a fait le contexte, si vous voulez, c'est dans la salle. Il y a un gour naturel dans lequel ils ont mis une couleuvre. Et cette couleuvre, nous sommes certains qu'elle n'a pas pu y venir toute seule. Elle a été amenée dans la poche, dans le sac d'un magdalénien pour certainement faire une cérémonie. Elle n'a pas pu y venir vivante. Et elle n'a pas de tête. Et dans la grotte de Montespan, dans une autre grotte célèbre des Pyrénées, il y avait aussi une couleuvre sans tête comme ça, mais hélas, certains visiteurs indélicats ont volé cette couleuvre. Ce qui ne l'amène pas à grand-chose. Là, toujours, dans cette même grotte, le long du passage, ce sont trois dents percées. Donc là, nous avons une parure. Ce sont deux incisives de bison et une de renard. C'est une de renard et ça, c'est des incisives de bison. Mais vous voyez qu'elles sont percées et elles ont été rangées le long de la voûte. Là, nous sommes sur le passage et au bord du passage, au bord de la voûte, très sagement rangées, on aperçoit ces trois. Dans toutes les grottes, il devait y avoir des vestiges comme ça, mais autrefois, bien les préhistoriens les ont emportés pour soi-disant, sans doute, les étudier. Mais en tout cas, ça s'est perdu. Ça s'est toujours perdu. Enfin, le tuc d'Odoubert est très riche en empreintes. Là, c'est en empreintes pas très riches en empreintes totales. Celle-là, elle est entière. On voit le pied entier, mais qui est recouvert de calcite. Vous voyez, on ne peut pas dire que c'est un inventeur qui a mis son pied et qu'on dit qu'il est préhistorique. Non. Il y a la preuve par neuf que vraiment, c'est un pied ancien et qui a été recouvert par une couche talagmitique. Et là, il faut des milliers d'années pour faire ça. Là, ce sont deux petits pieds d'enfants à peu près de 4 ans et qui se sont... Il est arrivé, ce petit gosse, le long d'un... au pied d'un petit... d'une petite marche, d'une trentaine de centimètres. Ce n'est pas très grand. Mais il a eu peur. Il a recroquillé ses pieds. Il a fait comme ça. Et ce petit geste est resté figé dans l'argile. Mais cet enfant, on pourra en reparler, n'a pas pu venir là tout seul en suivant ses parents. Il a été amené par les parents, porté, parce qu'il faut monter des échelles, descendre dans des précipices, etc. Donc, on l'y a amené volontairement pour exprimer quelque chose de symbolique. là, nous approchons de la fin de la grotte. Nous sommes dans la salle des talons où là, mystérieusement, les Magdaléniens n'ont marché que sur leurs talons. Notamment pour aller chercher là-bas au fond. Vous voyez, ils ont fait un trou. Ils ont fait un trou dans cette salle pour prélever la terre qui va servir à faire les bisons d'argile. Et, avant ou après leur premier passage, avec leurs doigts, ils ont fait aussi des dessins dans le sol de cette salle avec leurs doigts. Et parmi ces doigts, quand nous avons étudié la grotte, Carole a mis au jour, ça, je me souviens, c'était... Elle a soulevé une petite plaque d'argile naturelle qui recouvrait toutes ces empreintes. Et en enlevant cette petite plaque d'argile d'argile qu'un cité, eh bien, nous avons trouvé l'ongle, la trace de l'ongle du Magdalénien ou de la Magdalénienne qui est allée là. Vous voyez, on voit très bien la trace de l'ongle. C'est en relief. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment unique et bien émouvant. Alors, entre la salle des talons et l'endroit où sont les bisons d'argile, vous voyez, il y a une pente, la salle des talons est dans un petit recoin en bas et Gilles a fait un croquis de façon à ce que vous compreniez comment ça marche. Donc là, nous sommes dans la salle des talons, on va monter une sorte de petit escalier sur de l'argile et nous allons arriver enfin à la salle du fond à 650 mètres de l'entrée où nous attendent ces fameuses statues que sont les bisons d'argile. Alors là, je vous ai montré cette photo où on va se rapprocher des bisons, évidemment, parce que c'est unique au monde, c'est un miracle naturel que la Terre ait gardé ce vestige. Un miracle parce que, imaginez qu'aucune goutte d'eau n'est tombée sur ces statues depuis 17 000 ans. Vous avez vu que dans la grotte, il y a des stalagmites partout, des stalactites, il y a de l'eau partout, des gours, etc. Mais à cet endroit-là, il y a une couche d'argile ou de matériaux totalement étanches, totalement, totalement, et sans doute très épaisse dans les 30 mètres qui entre là. Là, ils sont à 30 mètres du sol. Dans ces 30 mètres, il y a plusieurs mètres sans doute de couches étanches qui ont fait qu'en 17 000 ans, aucune goutte d'eau n'est tombée dessus. Donc, c'est totalement extraordinaire. C'est pour ça que c'est unique au monde. Parce qu'il n'y a pas eu toute cette convergence de phénomènes naturels qui a fait que ça s'est conservé. C'est le gros lot. Donc, il s'agit d'un bison mâle et d'un bison femelle. La femelle, le sexe est bien visible. Le mâle, non, mais un mâle, tous les éleveurs de bison savent que les chasseurs de bison, vous voyez que c'est un mâle à 500 mètres. Néanmoins, il y a des petits signes. L'œil de la femelle est fait en creux. L'œil du mâle est fait en relief. Et vous verrez tout à l'heure par un croquis de Gilles comment ils ont sans doute été faits. Alors, il mesure 63 cm de longueur. Ce n'est pas une miniature quand même. Et ils sont d'un réalisme absolu. Ils ne portent pas de blessures. Donc là, c'est plutôt le thème de la reproduction qui va apparaître. Et sans doute, ils ont été faits de multiples fois parce que si on vous disait faites un couple de bison comme ça, vous seriez quand même à la peine. Alors que l'artiste qui a fait ça avait vraiment dans son ordinateur personnel les bisons d'argile au bout des doigts. C'est bien que vous voyez avec leurs doigts, ils ont fait la crinière. On voit encore les traces de leurs mains, de leur empreinte digitale. C'est d'une fraîcheur absolue. Cet été, l'été dernier, on a eu très peur parce qu'avec cette sécheresse qu'il y a eu, mon fils a été mettre des appareils de mesure sur place pendant 4 jours. et le miracle s'est toujours continué. Il y avait 100% d'humilité, la température était à 11 degrés 80. Le miracle continue pour le moment parce qu'on avait très peur de les retrouver plus ou moins asséchés. Voilà cette photo de la femelle. Là, ils se sont servis d'un outil, un silex ou une petite saguée pour faire le fanon. On voit la narine qui hume, la joue, etc. C'est un grand réalisme. Là, c'est un grand coup de pouce. On voit très bien que l'artiste a une grande habitude. Il en a fait ailleurs, mais ailleurs, ça ne s'est pas conservé. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous soupçonnez qu'il y ait d'autres... Il y a eu d'autres statuts ailleurs ? Je crois qu'on n'aura pas un tout à l'heure à Végier de Carole, mais certainement que oui. Parce que le type qui a fait ça... Il y a Montespan, déjà. Oui, je parle de... D'ailleurs, c'est notre grand... A Védéliac... Ailleurs, dans le TUC, qui aurait été sous des gouttes, justement. Montespan, Védéliac, la Bouilliche... Non, pas au TUC. Je pense que c'est unique pour le TUC. Il n'y avait pas d'autres... S'ils sont allés là-bas faire cela, il... Il n'y a pas d'autres qui auraient pu être détruits. C'est le thème qui est important. D'ailleurs, le plan d'après va le faire voir. Un thème qui est récurrent dans toute la grotte sur la sécurité. Alors, le thème, là, il y a plusieurs couples de bisons. Un des thèmes principaux, là, on en a vraiment beaucoup travaillé avec Végier de Carole et Jean-Claude et Andréas, mais vraiment, il y a plusieurs couples de bisons représentés, dont celui-là qui est totalement extraordinaire, celui du bas, parce que c'est le même thème que les bisons d'argile, sauf que la femelle est devant et le mâle derrière. Mais autrement, tous les détails sont la queue de la femelle est relevée, la queue du mâle suit la cuisse, les yeux ne sont pas pareils, etc. C'est une découverte majeure que nous avons faite et également, ce couple de bisons se trouve dans un endroit extrêmement difficile d'accès et secret. Donc, vraiment, c'était aussi le rite qu'il devait accomplir, peut-être pas forcément par la sculpture, mais également par l'image. Mais peut-être on pourra revenir. Alors voilà un essai de Gilles pour montrer comment ils ont pu faire. Peut-être je peux lui passer la parole. Tu veux le commenter ? Ça serait peut-être l'occasion. Oui, mais c'est... En fait, ce que j'ai voulu faire, c'était, à partir de ce qu'on a pu observer sur place, évidemment, puisqu'on peut faire le tour, des bisons, on les voit toujours du côté où il faut les voir, mais on peut les observer par l'autre face parce qu'ils ne sont pas tout à fait au contact du sol. Donc, on peut quand même voir quelques informations techniques sur l'autre face. Et en voyant l'autre face, on s'aperçoit qu'il y a une partie, c'est surtout le mâle qui peut être observé, on voit qu'il y a une partie de l'animal qui est constituée de boulettes assemblées. Et ça, c'est une technique de modelage qui est bien connue depuis longtemps par les sculpteurs, notamment ceux du 19e siècle et après, où on faisait, on procédait, si on prend une plaque d'argile ou une masse d'argile compacte et qu'on commence à la travailler directement, quand elle commence à sécher, ça crée des fentes. et si on procède par un système de boulettes agglomérées, ça permet une bien meilleure réduction de la masse après évaporation d'eau et donc on conserve mieux la forme. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour les bisons d'argile, c'est un compromis entre les deux. Je pense qu'il y avait peut-être aussi une question d'urgence à travailler quand même assez vite parce que la lumière à 600 et quelques mètres de l'entrée reste toujours problématique. donc il fallait sûrement assurer le fonctionnement des lampes et donc il y avait une nécessité d'aller assez vite. Donc ils ont à la fois fait un compromis entre une plaque d'argile pour la mise en forme pour la partie arrière de l'animal et puis des boulettes pour la partie avant. La femelle, c'est sans doute le même système. C'est pour ça d'ailleurs que quand on voit les photos des deux, il y a quand même des fentes qui se sont qui se sont produites au moment où ils ont séché. Et il est probable que ces fentes elles signalent le fait que c'est une masse d'argile entière qui a été utilisée. Voilà, donc bien, écoutez, ça sera la dernière photo. Voilà, donc je voudrais dire pour conclure que ça a été un grand privilège pour nous tous de côtoyer pendant toutes ces années parce qu'on a mis 18 ans avant de sortir notre ouvrage sur le truc de Douber, 18 ans de recherche, mais ça a été un grand privilège que de côtoyer tous ces artistes, tous ces génies qui, à travers tous ces âges et tous ces peuples, nous ont montré leur attrait aussi pour la beauté, quelque chose qui, pourtant, à cette époque-là, n'était pas évidente parce qu'ils avaient des vies aventureuses extrêmement difficiles. la mort était au quotidien, c'était la souffrance, la maladie, c'était leur lot de tous les jours. Et malgré ça, comme une petite fleur bleue, ils conservaient l'amour des belles choses et de transmettre peut-être quelque chose qu'ils sentaient qu'ils devaient les dépasser. Et ça, c'est quand même un grand privilège que d'avoir pu vivre ça de près. Merci. Peut-être que, avant que nous, on développe sur certains points, est-ce que vous auriez des questions ou des choses que vous n'auriez pas comprises ou que vous souhaiteriez approfondir ? On va attaquer ? Peut-être qu'on peut attaquer directement sur cette question des sculptures et d'endroits où on trouve d'autres sculptures qui sont extrêmement rares et qui sont riégeois et même très proches du tuque d'Audoubert. Il y a Bédeillac, Montespan, Montespan qui est encore plus près. La bouche, il y avait aussi. Il y avait la bouche, oui. Parce qu'en plus des bisons, on le voit un peu en bas, il y a des boulettes d'argile en bas qui sont mal axées et devant, il y a au sol le dessin d'un autre petit bison. Voilà. Alors, on vous dit oui, on connaît ça. C'est très intéressant le Magdalénien parce que c'est la culture où on a le plus d'informations archéologiques, que ce soit de l'art mobilier sur les objets ou dans les grottes. Pour le moment, c'est la culture où on en a trouvé le plus. Ce n'est pas parce qu'ils n'en faisaient plus. Je pense que c'est un problème de conservation. Mais ça, c'est une autre histoire. Et l'avantage du Magdalénien, c'est qu'on peut travailler sur, surtout quand on travaille sur le versant nord et sud des Pyrénées, sur justement les objets et les grottes nous aident à faire ce qu'on appelle de la géographie humaine. au sens géographie humaine employée par les géographes. C'est-à-dire qu'on peut suivre ces populations qui sont chasseurs, cueilleurs, collecteurs, nomades, mais nomades qui font des kilomètres. C'est-à-dire que c'est leur rythme, leur cycle. Et grâce à certains objets, à certains signes comme les claviformes ou d'autres objets comme les contours découpés, on peut voir la circulation des objets entre le versant nord qui est la France et Pyrénées aujourd'hui et le versant sud jusqu'à Cantabrie, Asturie. Et on voit ces populations et ces objets qui se déplacent avec les populations. Alors l'avantage, c'est quand on regarde les signes des grottes, on est sûr que ce n'est pas la grotte qui se déplace, mais l'idée qui est avec le signe et donc avec les personnes. Ah oui, je ne suis pas branchée. Pardon. C'est bon. C'est bon. Attends. C'est bon. C'est bon. Et juste pour vous faire voir, ça c'est des cartes qui ont été faites pour un film, donc elles ne passent pas très très bien. Les cartes de répartition des claviformes qui sont des signes purement pariétaux, donc on ne trouve que sur les parois et ces petits objets que Robert vous a fait voir tout à l'heure, les contours découpés qui sont faits justement sur ces oioïdes, les oioïdes qui tiennent les langues des grands herbivores, donc bison, cheval, tous les herbivores en fait, mais vu les dimensions, c'est souvent du bison qui a été utilisé. Et donc vous voyez que ces cartes de répartition, alors les points jaunes, on ne les voit pas bien là, mais c'est la même entre les claviformes et les contours découpés. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Alors je pourrais vous en faire voir d'autres, des cartes comme ça. On en a plein entre les sites de Dordogne au centre et les sites du sud, donc versant nord, versant sud et Pyrénées plus Cantabrie-Asturie. on voit qu'il y a une famille d'objets, de signes qui traversent les Pyrénées et qui voyagent de population en population. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le message que transportaient ces objets ou ces signes sur les parois, c'est un message qui est compris par beaucoup de monde. Et ces messages circulent comme les populations puisque chasseurs-cueilleurs-collecteurs nomades. Et que ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une compréhension linguistique. Car on ne peut pas arriver à ce type de carte de répartition sans un minimum de compréhension linguistique. Donc les objets d'art peuvent également nous renseigner sur cette géographie des populations et du lien que l'on peut essayer d'identifier entre ces groupes qui peuplaient les Pyrénées, la Cantabrie, les Asturies et en remontant un peu vers les grands sites de Dordogne. Donc vous voyez qu'on peut aller assez loin dans l'interprétation de ces populations. Tout à l'heure quand il parlait des silex et de la nature de l'origine des silex, c'est une autre preuve que ces objets circulaient. Alors, est-ce que ce sont des personnes qui se sont transmis les silex de proche en proche ou des gens qui ont traversé toutes ces régions ? C'est-à-dire qu'il faut imaginer que pour aller d'Alta Miral au Tic-de-Odoubert, c'est rien. C'est rien pour... C'est 300 km. Un peu plus. La grande armée traversait l'Europe. Voilà. Pour les silex, on le sait parce que les matières siliceuses dans les Pyrénées, elles n'aient pas de bonne qualité. Ça, on le sait depuis toujours. Les géographes, les géologues vous le diront et on le voit quand on en trouve et on voit les types d'outils qu'ils sortent sur des silex pyrénéens. Ce n'est pas des grands outils. Or, dans les sites aussi, et là, on n'en a pas parlé, il y a ce qu'on appelle des grandes lames. C'est-à-dire qu'il y a des lames qui font une vingtaine de centimètres en silex. Ça, c'est impossible sur les silex épyrénées. Il faut des silex qui viennent soit de Dordogne, soit... C'est plutôt de Chalos-Dordogne. Et ça, ça veut dire que soit ils arrivent avec leurs blocs de silex, certainement, soit les blocs, soit des préparations pour sortir les lames. Parce qu'on a des sites où il y a des débitages qui ne sont pas toute la face. d'autres sites dont vous avez besoin. Le silex épyrénées pour faire de Dordogne. Ces lames de presse que je montrais trouvaient trois lames de 20 centimètres chacune environ dans une cachette, mais vraiment très très cachée au fond d'un trou, si vous voulez, dans la paroi calcaire. Elles étaient vraiment très dissimulées et nous les avons dans notre musée. Ça laisse supposer qu'il y aurait d'autres personnes, d'autres visiteurs qui auraient pu... Peut-être elles ont été oubliées. Vous savez, la durée de vie humaine était autour de 27 ans à cette époque-là, donc peut-être son propriétaire est mort. Mais en tout cas, ça montre qu'il ne les laissait pas traîner, puisque comme dit Carole, c'était vraiment un produit semi-fini. Quand vous aviez quelques lames dans la poche, vous pouviez faire des poissons, tout ce que vous voulez, des grattoirs, des burins, des perçoires. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en l'Aisne, où on a trouvé des lames comme ça, mais il y a le Mazdasil qui est à 8 km dans l'Aisne, il y a la Bastide, il y a d'autres sites, en fait, où on a trouvé ces outils un peu capillons. Il ne se passe, on ne comprend pas totalement, mais... Est-ce qu'il pourrait y avoir une sorte d'hypothèse un peu comme à Brassin-Pouille, ou ça pourrait être des centres de production spécialisés dans cette taille spécifique du Silex ? Les centres de production, là, de toute façon, c'est des Silex qui viennent de Dordogne, donc de toute manière, la production, elle est Dordogne et puis Nord-Chalos, Chalos, voilà. Donc, voilà, ça veut dire qu'il y avait des liens, mais c'est compliqué de dire, voilà. Après, ça me fait penser à quelque chose, c'est la théorie nord-américaine faite par Margaret Conquet, qui sont la qualification des grands sites comme ça, comme des sites d'agrégation. C'est-à-dire ces grands sites qui vont renfermer énormément d'outils, énormément d'objets qui ont servi de sites de rassemblement à ces grandes populations, puisque ces chasseurs, cueilleurs, collecteurs, nomades, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont échangé des personnes, sinon on ne serait pas là. et qu'on a des modèles, ce type de modèles existe dans les populations subactuelles nord-américaines, même sud-américaines, où il y a des sites, en fait, où, à des moments précis du cycle saisonnier, ils se retrouvent, ils échangent des personnes, ils échangent aussi des objets. ce qui peut expliquer les objets qui voyagent, les idées qui voyagent aussi, et les grandes lames. On a des coquillages en ligne qui arrivent de l'Atlantique, d'autres de la Méditerranée, et d'autres des îles fossiles des Pyrénées. Donc ça montre bien, là aussi, qu'il y avait des échanges courants. ces déplacements se feraient donc selon des cycles saisonniers, selon, est-ce qu'il y a des indices de quoi que ce soit ? On n'y était pas. On n'y était pas. On peut évoquer la trouvaille de quelques ossements de fœtus. Donc ils peuvent évoquer une occupation vers le fin de l'hiver. On a quand même trouvé assez souvent des fœtus. J'ai vu qu'il y a des os de fœtus de bison, il y avait des cravures qui étaient faites. Oui, mais enfin, le fœtus, l'os peut avoir été récupéré à un endroit ailleurs et à une autre saison, il est petit, on peut le promener. Voilà. Quand on les coupe dans les couches archéologiques, quand même, bon, ils n'ont pas... C'est des os qu'ils ont... des animaux qu'ils ont mangés, qu'ils ont débité. Oui. En principe, ils sont de l'arbre. Ah, pardon. En principe, ils sont de... du même endroit. En fait, c'est très difficile de définir un cycle. On peut dire, sur un site, ils sont venus à telle époque parce qu'on peut avoir des données, justement, comme les fœtus de bison ou des analyses sur les dents des animaux qui nous permettent de donner une saisonnalité d'abattage. mais la difficulté, c'est de faire les liens entre les sites. C'est-à-dire que nous, on le fait là parce qu'on travaille sur l'analogie de certains objets entre eux. Mais c'est très difficile. Et il y a quelque chose qui est fondamental, c'est l'analogie entre deux sites que sont en laine et le mas d'asile. Robert vous a parlé tout à l'heure des petites perles en lignite et en ombre qu'on appelle des perles en panier. Par exemple, l'ombre, ce n'est pas du tout pérennère. Si. Oui. Si, si, on a. Il y a des... Il y a des gisements. Oui, oui. Et ces deux rondelles multiperforées, donc c'est des rondelles en os qui sont faites sur les homoplates des animaux. Donc ils découpent l'homoplate et puis ils la mettent en forme. Et là, ces deux rondelles sont uniques dans tout l'art paléolithique. Les multiperforées comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Les perles en ombre et en panier et en lignite que vous avez vu aussi, c'est très localisé mas d'asile en laine. Et il s'avère qu'au mas d'asile, il y a une galerie qui s'appelle la galerie des silex. sur lequel on a trouvé des choses, des propulseurs qui permettent aussi des rapprochements avec le site de Bédeillac. Et là, par moment, les objets sont tellement similaires entre ces trois sites, si vous voulez, qu'on a l'impression que ce sont les mêmes populations. Pourquoi pas les mêmes ? Les mêmes, les mêmes physiquement. Mais ça, on n'arrivera jamais à le démontrer. S'ils se déplacent saisonnièrement, on peut imaginer que c'est les mêmes groupes qui vont à l'endroit. On peut rêver, on peut évoquer le problème des fragments parce que la plupart de ces objets d'art sont toujours, nous parviennent toujours à des tas de fragments. Et on s'est toujours demandé pourquoi. Parce qu'en laine, on a fouillé à peu près aujourd'hui la moitié de la grotte. Donc, si c'était des fragments qui étaient épars dans les galeries, nous aurions eu une probabilité importante d'en trouver quelques-uns se raccordant. Or, ce n'est jamais le cas pratiquement. Et donc, on se demande si quand ils se quittaient, ils ne cassaient pas un objet en disant tiens, je te donne un morceau de mon objet d'art, ça sera un souvenir de moi. Et peut-être qu'un jour, quand nous aurons des monographies de toutes les grottes, on pourra peut-être raccorder deux objets d'art, des fragments dans une autre grotte. Pour le moment, ce n'est jamais arrivé. Mais il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. L'idée, un autre, un autre, un autre exemple, la sculpture, mais là, pas sur argile, sur pierre, qu'on va trouver, vous voyez, le long de la chaîne des Pyrénées, entre les Pyrénées centrales. Quand je dis Pyrénées centrales, donc c'est Ariège, Bédéia, qu'on ne va pas plus loin, plus les cavernes du Vol. Et de l'autre côté, la grotte d'Isturide, c'est Duruti. Et vous voyez, cette famille-là, ce ne sont que sur ces quatre sites-là. On a des traditions locales fortes et, on va dire, interrégionales, parce qu'aujourd'hui, on est rangés en région, mais qu'à l'époque, ça ne voulait rien dire, les régions. Mais vous voyez... C'est le même calcaire aussi. C'est le même calcaire, c'est le même tout. Et on a ça. Donc, on sent quelquefois, si vous voulez, qu'on les... C'est très frustrant, en réalité, parce qu'on a l'impression de les avoir sous la main et on ne les a pas sous la main. Robert, vous avez fait voir les deux bâtons percés ici dans l'Aisne avec la tête de bison ici calée sur le bord du bâton. Vous avez la même, et vous l'avez fait voir aussi tout à l'heure, à Isturide. Et on retrouve encore ces deux sites que vous venez de voir comme les deux fangs, les deux fangs qui sont quasi similaires. Il y en a un qui plie les pattes et pas l'autre. C'est incroyable. Incroyable. Voilà. La manière aussi de faire les petits yeux là. Vous voyez ça là ? Ça, c'est un oeil qui a été... Au moment de la création de l'objet et l'animal, il a un oeil en creux et à l'intérieur des creux, ils font des petites boulettes d'argile et ils mettent une petite boulette, ce qu'ils donnent là. Alors, il reste celui de Bédéiaque. Il est là. Et celui-là, on a des traces de rouge à l'intérieur. Donc, il avait la même chose. Vous voyez ? Donc, on les sent. On a l'impression presque de les connaître et puis, hop, ils nous échappent parce qu'on n'y était pas. Le thème même de ces pharens aux oiseaux est absolument fantastique. Ces deux petits oiseaux qui se béquettent sur quelque chose qui sort de l'anus de ces animaux, c'est absolument extraordinaire. Et là, quand on vous dit qu'il n'y a pas de narration, on a quand même l'impression qu'on nous raconte quelque chose. Ça me permet de boucler, je voulais dire d'autres choses par rapport au nomadisme, mais là, ça me permet de boucler la remarque que j'ai faite tout à l'heure sur cette image d'un lion ou d'un lion où on voit un bras, mais on voit aussi un oiseau avec un bec et puis on voit ces traces de coups sur l'animal. Mais si on pense à la scène du puits de Lascaux, on voit un animal qui est blessé, on voit aussi une tête d'oiseau et on voit une présence d'un humain. Et après, il y a des gens qui aujourd'hui disent qu'il n'y a pas de scène à Lascaux. Non, mais tu sais bien ce que nous pensons depuis toujours au sujet des mythes. Donc, si tu nous pousses vers ça, je vais passer le micro à Gilles. Oui, voilà. Oui, parce que ce qui me frappe dans les trois frères, c'est qu'il y a beaucoup de représentations qui sont des animaux un peu hybrides et qui sont les uns par exemple, il y a trois ours, mais il y en a un avec une queue de bison, un autre avec une tête de loup et un troisième, je suis le plus informe, on va dire. Mais ça renvoie aussi des transformations de ce qu'on appelle sans doute improprement le sorcier. Et donc, ce sont des êtres qui sont ni humains, ni hybrides. Et puis, ce lien entre l'humain et l'animal, quand on voit ce couple de bison qui s'accouple au fond de la grotte, mais quand on voit aussi la tablette où on voit une représentation avec un bison et un couple qui s'accouple, on peut se dire peut-être qu'il y a des liens. après, peut-être que la plaquette a été faite cent ans après. Ce n'est pas les mêmes. Non, mais la plaquette dans l'Aisne, c'est la même période que le tuc. Mais est-ce qu'ils peuvent peut-être connaître la même histoire ? C'est possible ? Oui, bien sûr. C'est possible. Gilles, exprime-toi là-dessus. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Effectivement, ce n'est pas la même époque, mais le temps est quelque chose qu'on maîtrise très mal pour ces périodes-là parce qu'on est toujours tributaire d'un chronomètre qui est souvent le carbone 14 qui est assez précis, mais pas assez pour répondre à des questions comme ça. Oui, parce que moi, là, ce que je suggère, c'est qu'il y a des choses qu'on s'est fait. Il y a un récit, il est peut-être transformé, mais il est transmis. Il est transmis, est-ce qu'il est transmis d'une famille à une autre famille, d'un lieu à un autre, ou est-ce qu'il est transmis sur des centaines, voire des milliers d'années ? Mais c'est tout le problème de l'art paléolithique. Oui. Parce que, je vous ai donné le chronomètre, moins 30, on va dire, on va faire simple, moins 36 000, moins 12 000 en cas d'épée. En termes de génération, je n'ai jamais fait le calcul, mais c'est monstrueux. Et surtout, rappelez-vous, rappelez-vous, alors je ne les ai pas appris aujourd'hui, mais les graphes de l'art paléolithique au sens large, c'est-à-dire que ça ne bouge pas dans les thématiques. On a toujours le cheval-bison, cheval-main, avec les lions, les lions, les lions qu'on va trouver depuis Chauvet et qu'on retrouve dans le Magdalénien aux trois frères, l'hybridation animal-humain qui existe depuis Oleschunstadl jusqu'à toujours. Comment c'est possible ? Voilà. Je peux pousser beaucoup plus loin parce que dans toute la mythologie de l'antiquité, il y a souvent des animaux humains, que ce soit chez les égyptiens, chez les grecs anciens, etc., ou les métamorphoses d'un humain en animal. Mais c'est pour ça qu'on aime bien les mythes parce que le récit mythologique, je reviens à Lévi-Strauss parce que je l'aime bien. Voilà. Un mythe, ça ne meurt pas, ça se transforme. Et les racines peut-être de la mythologie d'Homo sapiens sapiens, on les voit pour la première fois sur les parois des grottes à Chauvet ou dans les objets allemands puisque Chauvet et les objets allemands, c'est la même période. et puis, les sapiens vont bouger, vont installer, investir l'Europe avec cette mythologie et plus ils vont vers l'Est, on retrouve ces mythes avec des transformations de personnages, des transformations d'acteurs. Et au Magdalénien, quelque part, ce n'est pas un hasard s'il y a des félins aux Trois Frères. Ce n'est pas un hasard parce que le félin est toujours présent un petit peu. Il devient un animal rare sur la fin du politique supérieure mais il est là. Il existe. Et c'est peut-être aussi le bœuf. C'est bien parce qu'il est rare qu'on a peut-être besoin encore plus de le représenter. La bouiche, même période que le tue, quand il y a une plaquette avec un félin magnifique dessus. La bouiche, c'est en allant entre Saint-Giron et foi. Donc on n'est pas très loin, tout ça. Tout ça peut nous éclairer sur toutes ces populations mais de toute façon, on n'arrivera jamais à expliquer vraiment correctement le pourquoi de l'art préhistorique. Mais ce qu'il y a de formidable quand on observe et qu'on contemple beaucoup de ces œuvres, de ces chefs-d'œuvre plutôt, c'est que beaucoup d'entre eux ont encore un pouvoir de résonance, si vous voulez. C'est-à-dire que vraiment, on peut faire abstraction de toute la science, de tout le raisonnement pour peut-être écouter un peu la poésie qui se dégage de tout ça et de ce pouvoir de résonance qu'on nous que d'âme à âme entre le créateur qui a fait ça et notre subconscient. C'est quand même déjà extraordinaire qu'elles aient encore ce pouvoir. Ce pouvoir de donner l'émotion, de transmettre l'émotion. Alors bien sûr, ça n'explique pas mais peut-être aussi c'était un des buts de transmettre la beauté et de transmettre quelque chose comme ça. Il y a quand même une différence je trouve. Il y a quand même une différence entre le TUC et les trois frères parce que les deux grottes sont l'une à côté de l'autre mais au TUC on a un avantage c'est qu'elle n'a pas fonctionné aussi longtemps. Donc elle est représentative d'une unité de temps qu'on peut encore un peu maîtriser. Et quand on voit que ça tourne autour de la notion de le bison est omniprésent comme préoccupation on va dire spirituelle mais il est présent sous la forme de couple donc mâle, femelle et donc sur le fait que ça nous oriente vers la reproduction de l'espèce de ce bison de cet animal-là qui était probablement très important pour eux. Et moi je me suis toujours intéressé beaucoup aux empreintes de cet enfant parce que je pense que c'est l'autre fait majeur en contrepartie des bisons pour qu'accompagner cet enfant jusque là-bas franchement c'est sportif. Et donc il a fallu que des adultes probablement j'imagine sa famille l'accompagnent jusque là-bas mais pourquoi l'avoir amené jusque là ? Probablement parce que il fallait qu'il soit témoin de quelque chose. Et pourquoi fallait-il qu'il soit témoin ? Alors là plus on et là plus on accumule les questions et plus on s'éloigne du fait de l'observation mais il fallait qu'il soit témoin c'est extrêmement jeune pour on va dire Robert Catran mais c'est pour l'époque il faut penser qu'on devenait adulte assez jeune. En tout cas une capacité d'observation parce que moi j'imagine qu'il fallait qu'il soit témoin de quelque chose pour être un jour capable de le reproduire par lui-même ou par elle-même. Donc il y a quelque chose de cet endroit on parlait de transmission c'est aussi comme ça que pour une fois là on a la preuve qu'un très jeune un jeune assistait à ce que les adultes faisaient. Et donc là on est dans la transmission réelle. Le TUC juste nous on passe le TUC avec un minimum d'aménagement mais il y a une cheminée de 10 mètres à monter. Nous on a une bague échelle aujourd'hui. Eux ils n'avaient rien. Et on sait qu'ils y sont passés parce qu'ils ont fait des dessins au plafond de la cheminée. Donc 10 mètres de cheminée ça veut dire qu'il y avait forcément des corps de des choses comme ça. C'est le passage obligé. Voilà et l'enfant il est passé par un. Oui je vais revenir parce qu'en fait il y a plusieurs pistes qui sont soulevées mais la question de il y a le besoin de transmettre des récits par l'image. Mais a priori on pourrait se dire que le meilleur moyen de transmettre des récits c'est d'abord la parole ou le chant ou les gestes la musique et puis la question qu'on peut se poser mais pourquoi aller faire ces choses à des endroits totalement inaccessibles enfin très inaccessibles mais pas totalement ils y sont allés parce que se transmettre un récit ou un mythe on peut le faire au coin du foyer il y a la manière de les faire ils pouvaient faire une simple silhouette etc. Là manifestement ils sont allés jusqu'à la minutie extrême dans le réalisme dans certains cas donc on dirait qu'ils se sont fait plaisir c'était quelque chose de très important pour eux d'accrocher vraiment le moindre détail du réel on est là pour discuter mais oui on voit bien que c'est ça aussi c'est pas n'importe qui on voit bien les qualités graphiques qu'il y a mais partout sur les objets sur les parois quelque part oui mais par exemple les objets ils avaient qu'ils n'avaient pas besoin de les mettre quand tu vois les qualités graphiques de ces objets c'est extraordinaire pour moi c'est l'équivalent de ce qu'on a sur les parois et surtout à partir du moment où tu as un récit et que tu mets ton récit en image c'est ce qu'il fait Sapiens Sapiens a mis son récit en image du moins des morceaux de son récit parce qu'on n'a pas toute l'histoire on a des scènes et bien comment tu veux identifier un personnage sinon par ses particularités et la qualité graphique là elle doit être à la hauteur de ce personnage il y a aussi quelque chose d'important dans cette grande grotte et finalement ça a été pour nous une grande chance de pouvoir travailler dans ce site c'est vrai il faut quand même le rappeler tout le temps parce que le fait qu'il y ait cet état de conservation et le fait qu'il n'y ait pas trop de fréquentation préhistorique donne la notion de parcours par exemple on ne la voit pas plus clairement que là c'est à dire que on voit bien qu'il y a une seule entrée possible qui est par là le cours de la rivière et qu'on prend aujourd'hui le même chemin que les préhistoriques et que donc on est sans arrêt plus ou moins sur leur part et on voit qu'il y a une partie archéologique vous avez vu vous souvenez qu'il y a une superposition de niveaux dans la coupe qu'on a vue de la colline au tout début des diapos de Robert donc la rivière souterraine constitue on va dire le rez-de-chaussée et les galeries ornées du Thuc constituent en quelque sorte le premier étage juste une précision Carole me rappelait l'autre jour que la rivière souterraine à cette époque-là était gelée ou très basse donc on pouvait y aller sans avoir une embarque c'est pas un grand obstacle à franchir même pour nous aujourd'hui c'est pas un fleuve ça donne un peu la clé évidemment là on est en plan on n'est pas en coupe mais donc vous avez après l'entrée environ je sais pas combien on est une centaine de mètres il y a ce qu'on a appelé le camp le camp de base qui a été fouillé sur le plan archéologique qui a donné tout ce dont on a besoin pour vivre pendant quelques temps pas très longtemps non plus parce que les couches sont pas très épaisses c'est pas du tout comme en laine et donc à partir de là il y a beaucoup de traces autour il y a des eaux fichées dans les parois etc il y a des dessins à la voûte etc c'est une partie assez basse qui a été en plus mise à l'écart constituée par une sorte de ce qu'on appelle une scéla c'est à dire des fragments de blocs rocheux qui ont été dressés sur champ pour délimiter une sorte d'espace dans lequel on a fait un foyer une sorte de lieu un peu retiré isolé du quotidien et de là on a le sentiment qu'à partir de ce point ils sont allés explorer le réseau supérieur jusqu'à ce qu'ils trouvent véritablement l'endroit idéal et l'endroit idéal c'est le bout du bout du réseau donc là le dernier point bleu à votre droite là où sont sculptés les bisons d'argile mais auparavant ils sont allés le long du cours de la rivière ou probablement je pense auparavant ils sont allés faire ce couple de bisons dont parlait Robert qui lui est on va dire le point bleu le plus bas mais on a des couples de bisons qui sont répartis juste il y en a un qui est le point bleu le deuxième à partir de la gauche il se situe au départ de la cheminée qui va permettre de monter à l'étage du dessus donc on voit que les couples de bisons sont une espèce de clé de lecture de ce parcours et après une fois qu'on est dans le réseau supérieur le réseau qui correspond au au bison d'argile on a une partie dans laquelle il y a encore des dessins sur les parois jusqu'à ce qu'on passe la châtière à partir du moment où on passe la châtière il n'y a plus de dessin sur les parois on passe les monstres ce passage étrange qui précède la châtière là aussi il y a une symbolique des animaux qui sont plutôt fantastiques qui peuvent susciter un peu la crainte l'effroi et donc on passe de l'autre côté et de l'autre côté c'est très clair dans la structure qu'ils nous ont laissé il n'y a plus de dessin sur les parois il n'y a plus que des traces sur le sol des objets manipulés des ossements d'ours déplacés ou cassés des dents récupérées un squelette de serpent déposé etc. tout se passe sur le sol et se passe sur le sol dont on va extraire la matière qui va servir à faire les bisons au niveau de la symbolique c'est quand même très parlant je ne sais pas exactement quel est le sens caché de tout ça mais c'est clair qu'on peut quand même avancer des pistes d'explication ce qu'on peut remarquer aussi c'est que par rapport à notre droite il y a beaucoup d'empreintes parce qu'elles n'ont pas été effacées mais ce beaucoup ce n'est pas les traces d'un passage important en fait les gens ils y sont allés peut-être qu'une fois ou ils sont revenus on va penser plutôt deux fois en tout cas pour les bisons d'argile au mini-bank deux fois il a fallu une première période exploratoire et puis la salle des talons est unique en son genre parce que le sol est constitué d'un lac qui s'est passé après qui s'est constitué dans la couche d'argile c'est constitué après le passage des ours donc il n'y a pas le granulat il n'y a pas de petites de granulés de roches parce que quand les ours font des bouges ils grattent le sol est impropre c'est de l'argile mais il y a des cailloux des pierres tandis que là après le passage des jours ce lac s'est constitué à partir de 30 000 mettons et jusqu'à 17 000 le passage des magdaléniens ce lac s'est constitué il a 20 ou 30 cm d'argile qui sont vraiment de la pâte à modeler il n'y a pas un seul morceau de pierre dedans donc les magdaléniens donc les magdaléniens ont fait des trous ils ont testé avec leurs lances et avec leurs doigts la malléabilité la qualité de ce sol et du coup là ils se sont dit on va revenir c'est unique dans la grotte ce que je suggère c'est que une fois que les bisons ont été faits on ne revenait pas là régulièrement comme pour les voir ou comme dans un rituel ah non 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 ça on n'a pas les traces on n'a aucune trace il y a un aller un retour c'est tout heureusement peut-être ils ne se seraient pas quoi ils les auraient détruits Dieu sait quoi parce que par exemple la chauveur on n'a pas non plus l'impression qu'il y a beaucoup de passages c'est dans toutes les grottes dans toutes les grottes alors ça me permet aussi de revenir sur quelque chose qui est un point important de ces trois grottes du Volpe c'est qu'on voit que manifestement en particulier en l'Aisne les les humains ont habité à l'intérieur de la grotte qui ils ont donc dans une partie profonde c'est à dire qu'ils avaient besoin de lumière constamment et également quand on voit qu'il y a des choses ce qu'on dit souvent dans l'endroit où les grottes sont il y a des peintures des gravures il n'y a pas de traces d'habitat et là on a la preuve de l'inverse ah oui au truc il y a un habitat où il y a aussi au dessus des gravures des eaux plantées dans les parois des silex etc des silex en ce sens là que c'est vraiment exceptionnel parce que ça nous donne une preuve de quelque chose vous allez ouvrir plein de livres d'histoire où on dira de préhistoire les endroits où il y a des gravures et des peintures il n'y a pas d'habitat je pense qu'il faut il faut abandonner cette idée la dichotomie entre l'habitat et l'exempleur tout à fait d'accord il y a Enlène il y a Marsoulas il y a Fontanet il y a Nio bref le problème on pourrait faire la liste le problème c'est pas on n'a pas vraiment de traces d'habitat non mais Nio il y a eu des choses au sol qui ont été enlevées dès la fin mais le problème l'Anne n'a pas la preuve alors qu'on suit elle a la preuve et puis les trois frères les trois frères il y a une aire de séjour aux trois frères la salle du foyer c'est la question de la définition de l'habitat qu'est-ce qu'un habitat alors nous archéologues on dit habitat parce qu'il y a des foyers mais on fait pas la même chose dans la salle des foyers des trois frères car on l'aime et en fait au-dessus d'Oduber parce qu'en fait j'avais changé pour vous faire voir ça aussi attendez si on a encore 30 hop voilà ça c'est le plan de répartition au sol et voici des images de la fouille où ils ont ici redressé des blocs et calé des blocs salarmétiques je m'assure ces blocs là il faut être au moins deux ou trois pour les prendre on sait pas d'où ils viennent en plus pour les redresser les caler avec des pierres on a les pierres de calage et il y en a il y en a d'autres là on est juste si on continue un tout petit peu derrière ce bloc peut-être 10 mètres on a une sortie vers la rivière et donc on a des arrivées de courant d'air froid qui arrivent donc on a vous avez ici les petits carrés de fouille vous voyez que c'est pas en laine c'est millimétrique la couche mais dedans il y a ils ont ils ont cassé des os ils ont taillé du silèx ils ont fait le tout il y a des plaquettes gravées il y a de la parure il y a de tout c'est à dire toutes les activités qu'on appelle de la vie quotidienne sauf que c'est on va dire centimétrique comme couche ça veut dire qu'ils ont vécu là mais pourquoi il faut mettre ça en rapport avec le pourquoi ils sont venus là donc l'habitat des trois frères c'est pas la même définition que l'habitat dans l'aine et notre problème à nous il est là définir ce que veut dire habitat dans une grotte qu'on préparait on avait un diverti d'habitat c'est à dire que ces gens là ils pouvaient être donc à l'intérieur d'une grotte ils pouvaient être un abri sous roche ils pouvaient être sous des tentes ou ils pouvaient être même sur des quasiment en Europe centrale avec quand ils ont un habitat avec des défenses de mammouth c'est pas des ils se promènent pas avec des défenses de mammouth c'est quasiment des villages pour moi ce sont les premiers villages et donc et pour ça c'est très ancien aussi c'est gravétien c'est même plus ancien c'est même plus ancien parce que donc il faut bien se dire qu'il peut être même les mêmes personnes c'est à dire que les gens qui étaient en laine au truc quand ils allaient vers la Méditerranée ou vers l'Atlantique ils étaient sans doute avec des tentes il faut pas oublier qu'en laine et les trois frères ça ne fait qu'une seule grotte il y a la partie habitat qui est à 60 mètres d'un boyau mais en fait ça communique il y avait la partie habitat et la partie ornée mais ornée et également un petit peu habité vers le fond etc mais ça ne faisait qu'une seule l'autre pour les magdaléniens ça s'est établi quelque chose qui est pas tout à fait clair sur le livre sur les trois frères que vous avez fait vous parlez il y a une autre entrée qui est du côté de la galerie des mains alors c'est une entrée qui a été faite après ah oui après c'est mon père c'est pas une entrée magdalénienne le boyau de 65 mètres de long il fallait ramper la partie qui communique entre ornée et les trois frères fait 65 mètres mais en grande partie en rampant ou à quatre pattes alors on a pu trouver une autre entrée mais qui est complètement artificielle on a mis trois échelles sur la colline si vous voulez mais on n'est pas du tout paléolithique donc la seule entrée existante c'est l'entrée d'ornée il n'y avait qu'une seule entrée qui enlève ça fonctionne très bien simplement on rampe et on met à quatre pattes mais ils étaient très habitués oui j'ai l'impression tandis que la bébrouille il était quand même mauvais caractère il était quand même il disait à mon père Louis il faut vraiment faire cette entrée c'est indonable la bébrouille il y a même sa chaise en fer voilà voilà mais bien sûr oui ça on garde on garde le souvenir il faudrait 300 photos pour montrer on a emmené les trois frères il faut que Robert revienne en plus il est huit il est moins six il est moins six donc oui juste un petit détail tout à l'heure vous disiez que les signes en forme de lettres de P a évolué ce n'est plus une représentation féminine on est passé à autre chose aujourd'hui et en fait on en est où par rapport à ceci pourquoi est-ce que ce n'est plus encore une représentation d'une femme éventuellement enceinte et pourquoi c'est qu'est-ce qui s'est passé en fait des fois on le voit dans l'autre sens le P donc c'est peut-être les fesses aussi qui sont représentées disons que l'idée du de l'extrême schématisation d'un profil féminin ça vient plus particulièrement d'un site allemand qui s'appelle Gunnersdorf où on a beaucoup de silhouettes féminines cette fois-ci bien identifiables de profils comme ça avec des seins les fesses etc. et les jambes et sur ce site il y en a plusieurs centaines de figures féminines il y en a quelques-unes qui sont extrêmement schématisées qui ressemblent bigrement à ça mais finalement ce qui nous manque un peu au tu quand on a je ne sais plus 120 ou 140 de ces figures de signes elles sont groupées souvent en série et on n'a jamais autre quelque chose de plus complet donc c'est comme si finalement ce symbole-là était déjà à interpréter tel quel c'est-à-dire il n'y a pas d'étape antérieure donc c'est pour ça que ça reste une possibilité on n'a pas trouvé autre chose entre nous parce que il n'y a rien de plus hermétique au niveau de la signification que ce qu'on appelle les signes dans la mesure où comme apparemment ça ne représente pas quelque chose qu'on peut reconnaître c'est une convention à l'époque entre celui qui le dessine et celui qui le regarde qui comprend ce que ça représente il n'y a qu'à penser chez nous on a beaucoup de symboles routiers notamment le sens interdit le stationnement interdit etc le jour où notre civilisation disparaît les archéologues du futur ne comprendront rien ils pourront peut-être les situer sur des cartes faire ce que nous on fait mais le sens réel il est perdu malheureusement juste pour un petit voilà la galerie du siphon fond 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 où il y a un couple de bisons au plafond c'est là le couple le couple de bisons ce couple là voilà le même thème que les bisons d'argile voilà il est en fait sur le plafond avec un doigt et il a fallu tout l'art de Gilles de Gilles Tozelo pour reconstituer avec mes photos c'était très difficile de photographier ce plafond parce qu'il n'y avait pas de recul il a fallu des quantités de photos puis tout l'art de Gilles pour reconstituer l'ensemble on n'avait pas photoshop à cette époque là non il n'y avait pas c'était des découpages de noir et blanc est-ce que vous retrouvez les parallèles entre ce que vous vivez à Chauvet est-ce que vous avez vécu ce que vous vivez dans ce type de grotte est-ce qu'il y a des liens d'espace de configuration ou d'histoire qui vous accompagnent l'un dans l'un et dans l'autre espace c'est-à-dire qu'en fait presque le même mythe qui se raconterait dans votre esprit est-ce que vous vous inventez ce genre de histoire ? alors c'est dommage ça vient de sauter non 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 mais chaque grotte est différente voilà donc déjà c'est compliqué de se projeter du tuque à Chauvet ou ailleurs parce que la morphologie générale est différente par contre ce qu'il faut arriver à se mettre dans la tête et c'est pour ça que les plans les plans et c'est que une grotte aussi complexe que ça parce que Chauvet c'est beaucoup moins complexe là il y a deux réseaux etc une fois qu'on a les données archéologiques on va réfléchir à la grotte comme justement le contenu du message et comment le message le récit s'organise dans la grotte alors l'histoire du récit je vous dis j'y étais pas donc on pourra pas vous le donner mais quand on voit ce type là d'organisation on sent bien que l'espace est à l'échelle de la grotte est investi pour cette communication et c'est pas simplement des bisons là et des boutons là c'est l'ensemble qu'il faut regarder et que ça soit au tuque parce qu'on a travaillé au tuque avant d'être à Chauvet puisqu'on a fini dans ce siècle là puisqu'on a fini en 2011 voilà 2009 pardon 2009 et on a commencé à Chauvet en 98 donc quelque part c'est ces grottes là sur un temps court quand on voit on arrive à apercevoir le temps court de l'utilisation de la grotte qui fait réfléchir à comment on peut essayer de 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 comprendre les éléments archéologiques puisqu'on a c'est vraiment un un one shot comme on dit entre nous et c'est certainement le travail au tuque qui a orienté notre notre regard à Chauvet puis je mettrais Marsoulas aussi dedans parce que c'est c'est pareil c'est à dire que les grottes sont différentes mais ça nous fait réfléchir différemment un peu pareil mais on s'adapte à la morphologie et on cherche à trouver des liens justement pas sur la forme de la grotte mais au sein même des récits voilà et le magdalénien et bien c'est quand même pas l'orignacien c'est pas les mêmes et c'est normal qu'on ait des différences entre les deux c'est comme si on vous parlait des alsaciens et puis des gens qui vivent à Mariseille on peut dire oui c'est les mêmes sur un territoire mais ils ont des pratiques complètement différentes et c'est ce que nous on a dans les faits sur les parois et dans les sites archéologiques ah oui je voulais rappeler que Chauvet est deux fois plus vieux il s'est passé autant de temps entre Chauvet et Le Tuc des bisons d'argile qu'entre les bisons d'argile et nous c'est difficile à imaginer mais c'est la réalité voilà cette réalité qu'on a toujours du mal à appréhender appréhender ce qui est difficile à appréhender c'est que dans des temps aussi longs quand on réfléchit qu'on sait écrire grosso modo depuis 5-6 000 ans et que depuis qu'il y a des sapiens en Europe il y a 45 000 ans où ils n'ont pas eu besoin d'écriture mais par contre ils ont eu besoin de rêver ils ont eu besoin de se reproduire d'aimer de faire des œuvres d'art de se transmettre des choses qui sont essentielles et pas simplement on n'a pas eu le temps de développer sur la magie de la chasse mais pas simplement penser qu'en termes de magie de la chasse on a bien démontré justement ça va bien au-delà de ça d'autant plus que la rareté de la fréquence montre bien que s'ils font qu'une seule chasse c'est quand même beaucoup de boulot pour attraper une pauvre bête il y a eu quand même des fulgurances dans l'art qui demeurent et qui nous touchent j'ai mis le mouff je vous remercie donc merci Robert merci Carole merci Gilles c'est un plaisir et donc la prochaine fois donc on continuera sur cette lignée mais sur les questions de comment transmettre ce savoir à travers des livres à travers des facs similés ou d'autres moyens de représentation en trois dimensions avec des moyens numériques c'est quoi le 15 février ? c'est dans c'est le 15 février je crois que c'est le 15 février avec Thomas Agori voilà alors Thomas Agori qui est dans l'équipe de Chauvet également avec Thomas Agori qui fait partie également de l'équipe Chauvet qui est archéologue aussi mais lui il est spécialiste de tout ce qui est numérisation 3D c'est lui aussi qui s'occupe du site internet les grands sites du ministère de la culture donc il nous aide beaucoup par rapport à la publication par rapport à l'accès à la documentation et pour la recherche c'est fondamental et surtout comment faire passer tout ça à la communauté scientifique au grand public etc donc on va parler de tout ça voilà là j'aurais aimé qu'on parle du développement de la recherche comment vous l'avez pratiqué comment ça se dirige maintenant vers votre site deux heures de plus et on va peut-être essayer de parler de cette question de la recherche parce que c'est une chance extraordinaire que cette grotte soit protégée et qu'on ne puisse pas la visiter ou très rarement mais c'est aussi très important de pouvoir transmettre ce qui est là et ce qui est raconté et donc on a toujours considéré qu'elle ne nous appartenait pas alors on peut relever aussi c'est quand même la famille Bégoin qui a passé beaucoup de temps là-dessus mais ne gagne pas d'argent avec il y a des temps c'est beaucoup donc un geste aussi altruiste et c'est quand même fort merci applaudissements Merci.